C'est dans le cadre du Musée archéologique de Grenoble, une nouveauté, que s'est déroulée la toute première représentation donnant le coup d'envoi des 30e rencontres du jeune théâtre européen qui se déroule à Grenoble depuis ce 29 juin et ce jusqu'au 8 juillet. La troupe italienne du Théatro Caverna de Bergame y donnait la mort marraine, un spectacle mêlant ironie et férocité, dans un décor certes magique mais très peu éclairé. Un peu plus tard, toujours dans le quartier Saint Laurent, au pied des fortifications de la Bastille, la compagnie Histoire sans fin de Grenoble présentait son spectacle de feu Kraft Mensch, un regard contemplatif, enflammé et philosophique sur le Faust de Goethe. Musique 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 Pour autant, on n'en avait pas fini avec le feu, puisque sur le quai Perrière, au bord de l'Isère, c'était une autre chorégraphie de feu d'artifice d'étincelle. Que la troupe écossaise, le Modo Théâtre d'Abordine, avait convié le public grand nouveau. Sous-titrage ST' 501